Mathieu et Alexandre ont formé un des couples les plus incontournables de l'émission L'amour est dans le pré. Ce mercredi 1er février 2023, le cavalier professionnel s'est confié sur sa vie sentimentale en story Instagram. Il en a également profité pour répondre à une question encore plus personnelle en lien avec son divorce de l'agriculteur. Alexandre de nouveau en couple ? Parmi les candidats qui ont marqué l'amour est dans le pré, on pense forcément à Mathieu et Alexandre. Il faut dire que dès le départ, c'était comme une évidence entre les deux hommes. En effet, lors des fameux speed d'atteint, ils ont directement eu le coup de foudre. C'était tellement une évidence, qu'ils se sont mariés en juin 2021. Malheureusement, aujourd'hui, tout est terminé. Une rupture qui date d'il y a quelques mois maintenant. En effet, si y est-il le prétendant de l'agriculteur, qui a décidé de mettre fin à leur histoire. Le jeune homme rêvait d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Si on connaît les projets de GPI de Mathieu, pour Alexandre, sa vie privée est un peu plus secrète. Pour autant, ce mercredi 1er février 2023, le jeune homme a décidé de répondre à quelques questions de ses abonnés, dans sa story sur son compte Instagram. Ainsi, il a pris le temps de ne dire plus sur sa vie sentimentale. Si l'ancien prétendant de l'agriculteur est encore célibataire, il semble enfin prêt à faire une nouvelle rencontre. Si y est-il en tout cas ce qu'il a affirmé lors de la FAQ postée sur les réseaux sociaux, j'essaie de procéder différemment maintenant. Il faut être sûr de soi avant de vraiment se lancer, ce qui est sûr, c'est que oui, je veux rencontrer quelqu'un, je ne veux pas rester seul. Et voilà, pour le moment, tout se passe bien. L'ancien candidat de l'amour aidant le préveu pensé à lui toujours sur Instagram, Alexandre a décidé de revenir sur son divorce avec Mathieu. En effet, une internaute, lui a demandé comment il a su qu'il fallait s'arrêter avec son compagnon. Si est-il là, qu'on apprend que le jeune homme a voulu voler de ses propres ailes et tenter de reprendre sa vie en main, chacun voit midi à sa porte. Quand tu sens que tu n'es pas heureux, quand tu sens que ce n'est pas le chemin que tu dois prendre, quand les projets ne sont plus communs. Je pense qu'il faut penser à soi aussi. Il faut discuter aussi, le dialogue fait partie du couple. Voilà qui a le mérite d'être clair Alexandre et Mathieu arroba docteur … … Sous-titrage ST' 501 ...